bonjour bonjour les amis c'est david au micro en compagnie de marie odile pour une nouvelle action commune pour le christ en ce lundi 9 août 2021 jour de la sainte amour et je me réjouis de vous retrouver pour voilà une nouvelle semaine une nouvelle semaine d'action de nos mobilisations nos consciences pour faire vivre le christ sur la terre pour s'unifier pour aller vers la nouvelle divine humanité nouvelle espèce divine humaine et donc c'est bien l'heure en tout cas je sens que ça pousse et marie odile aujourd'hui tu proposes de commencer à témoigner de ton vécu d'expérience ouais alors au moment de notre rendez vous donc nous on a rendez vous à 13h50 le lundi c'est un rituel que nous avons mais là il est évident que je suis avec toi depuis plusieurs jours même et que j'attends avec une certaine non c'est pas de l'impatience avec une grande joie ce moment où on va formaliser notre rendez vous notamment comme je sais que demain on a une émission vidéo par le duo qui va traiter de l'actualité et bien c'est en préparation subtile avant qu'on se retrouve dans la forme je sens que c'est là très présent que on est déjà préparé pour avoir une vision un peu haute de tout ça et l'actualité du monde est vraiment très présente dans notre réunion subtile bon c'est pas très étonnant parce que souvent c'est quand même un sujet qui est qui occupe nos consciences et nos conversations toi et moi et donc la conscience des dieux que nous sommes vient à la rencontre de l'expérience humaine que nous vivons c'est vraiment ça le thème de cette action d'aujourd'hui et dans un premier temps je te fais part de ma sensation de ne pas vraiment savoir quelle action mener est ce que je dois mener une action uniquement par les voies de l'esprit comme je les fais jusqu'à maintenant ou bien est ce qu'une action dans la société avec la conscience de la présence du christ dans tout ce que je fais ce ne serait pas pertinente bon je j'expliquerai peut-être plus en détail les idées qui me viennent parce que j'arrête pas d'avoir des idées c'est ça qui est terrible est ce que ce sont des idées ou des intuitions c'est toujours pareil en tout cas je te soumets la question en présence de toi et toi il y a jésus qui vient avec nous et qu'il nous rejoint pour nous appuyer dans cette dans cette quête et je me sens soulagée de l'aide que jésus vient nous apporter et je prends conscience que je n'ai pas pris un temps formalisé pour en discuter avec lui aujourd'hui j'ai attendu notre rendez vous en fait mais j'aurais pu discuter avec lui aussi mais j'ai eu un problème c'était avec ma bouteille de gaz j'arrivais pas à mettre mon détendeur sur la bouteille de gaz mais c'est des trucs qui me cette vie humaine qui me qui me gave là actuellement en tout cas toi tu es serein toi je te vois totalement rempli du christ et notamment au niveau de ton crâne je te vois un crâne totalement solaire ton crâne est solaire et jésus me dit mais cale toi sur sa fréquence là et à ton tour accueille le christ en toi et donc à ce moment là mon téléphone bip je me dis bon sang de bonsoir j'ai oublié de mettre le silence et c'est encore ça ce monde ce monde horizontal qui vient me chercher là et je vois comment le bruit du monde profane peut dépasser l'intensité de la présence divine en moi et que ça c'est que des questions de choix à faire par moi en fait c'est vraiment ma liberté elle est là elle est à mon téléphone et ta présence très ancrée et très remplie du christ m'aide à faire de l'espace dans ma conscience et aussitôt évidemment comme d'habitude elle s'élargit elle s'élève et la lumière vient et je laisse la lumière s'installer régner en moi et me voilà réunifié la dimension humaine revient à sa place au service du christ en moi et non pas l'inverse et là en effet je comprends que l'inverse c'est quand je demande au christ de m'aider à vivre mon humanité ce qui que je lui demande de de m'aider à vivre le concret alors que en réalité ce qui est adéquat ce qui correspond au projet de je suis c'est de quand quand je décide de mettre mon humanité au service du christ et non pas le contraire parce qu'en fait ah dis donc christ dis moi ce que je dois choisir là maintenant c'est l'inverse dire comment ce que je vis humainement est au service du christ et là je compte je sens que c'est une clé et que là je sais pas bien comment le traduire en comportement mais je sais que c'est une clé et je vois que ta posture maintenue en christ quand je cherche ma voie dans l'humanité est exactement ce qui est ce qui m'a aidé et je sais que c'est ça la clé maintenir tout ce que je vis humainement en le voyant au service du christ et non pas demander de l'aide au christ pour m'aider à adoucir ma vie humaine et c'est ça là le grand retournement et même si je le sais déjà là je sens que ça prend une autre une autre puissance merci frangin david merci de cet ancrage en christ et c'est beau parce que donc moi je commence l'action j'ai ces phrases donc unité je suis je m'entends à haute voix et par le christ nous sommes reliés donc ça c'est une chaleur à ce que j'entends moi aussi et donc là je sens qu'on a nous je suis et c'est la fin je suis on sont vraiment en rendez vous et sont présents dans la conscience et donc on s'élève et j'entends nous marchons nous marchons sur la terre nouvelle et nous marchons sur la terre nouvelle et je vois qu'on marche sur une comme le matériel de la terre nouvelle c'est de l'or et des diamants on marche sur une une on marche sur des diamants et de l'or et donc ça c'est un premier plan de de conscience qui vient à ma présence et je m'interroge aussi sur l'action à mener sur la terre plutôt plus dense en fait alors attends parce que là j'ai quelques trous dans des oublis de comment ça se manifeste en tout cas bon il ya plus je sais pas ça va pas du tout aller dans l'ordre mais quand c'est comme ça je reviens toujours à mon corps parce que je sens que mon corps est le lieu de la transformation et donc j'ai chaud je suis présent il ya beaucoup la notion du calme de la paix qui est là et donc tu nommais ça et je me sens dans cet état de paix intérieure et et je sens que je dois aller encore plus loin dans cette compréhension tu es en train que tu as émise c'est à dire que le tout ce qui est extérieur à moi est l'image de où j'en suis dans mon unification il n'y a plus du tout de séparation ça n'existe plus et donc le mot qui sont employés c'est le démantèlement de tout de toutes heures je pourrais dire de la matrice donc ce qui fait que je crois que l'extérieur existe en tant qu'extérieur et donc l'extérieur n'est que manifestation de de mon de ma relation à je suis et de où j'en suis dans ma conscience et donc ça ça doit s'intensifier encore dans dans ma conscience et je sens et notamment au niveau du coeur qu'il ya des choses des vieilles structures qui doivent s'effondrer j'entends toutes les lois doivent tomber toutes les lois doivent tomber pour laisser la nouvelle loi de l'amour prendre toute la place et la loi d'amour tout est un tout est unifié et comme tu dis il n'y a plus de séparation du tout et on vit les choses à partir de la conscience du christ et de notre je suis donc ça c'est présent je vois qu'il ya je suis relié à toutes les manifestations sur terre orages éclairs tremblement de terre volcans et et tout ça c'est des manifestations physiques des ondes d'esprit qui arrive sur la terre et nous on doit on doit on a pour fonction dans l'action de rappeler haut à la conscience humaine de pas porter attention trop sur le physique mais bien de se rappeler que c'est la manifestation des ondes divines qui arrive sur terre en fait et c'est important de se souvenir de ça et donc nous on intensifie cette conscience que les ondes d'unité supramentale du christ c'est sur celle là qu'il faut se relier et pas sur être distrait par les manifestations physiques volcaniques tremblement de terre orages éclairs et tout ça et donc nous on envoie des éclairs mais c'est des éclairs d'esprit c'est pas des éclairs électriques de l'orage c'était des éclairs d'esprit et à la fin il ya un grand comme un boom à l'intérieur comme un grand quand la foudre tombe et ça laisse place un big bang et suite au big bang c'est calme et c'est en tranquille et silencieux et voilà et j'arrive là donc très très belle action est tout à fait commune avec toi en fait très fort je m'entends en écho ma parole ne suffit pas une seule fois il faut qu'elle soit dite deux fois voilà en principe c'est bon tu m'entends plus là deux semaines pour l'instant il y a encore un haut-parleur qui est resté ah non c'est bon c'est bon c'est bon là ça doit être bon ok ok ben écoute super super c'est vraiment une grande question la tentation d'agir à l'horizontale quand ça bouge autant à l'horizontale c'est vrai que la tentation est grande d'agir à ce niveau là et il y avait une grande bagarre en moi ce matin à ce sujet donc et comme tu le dis toi les événements météo c'est pareil on est tenté de se laisser à paix par tout ça et et de ne plus voir que derrière tout ça c'est l'action la plus juste du divin qui nous invite à le rejoindre qui il nous attend en fait il nous dit ce que dit maurice zindel je dieu nous attend en fait notre je suis nous attend on a rendez vous avec lui et tout pourrait nous disperser pour aller vers d'autres vers d'autres rendez vous que qui sont quand même passionnant ils sont passionnants mais ils sont passionnants du moment qu'on n'oublie pas que c'est l'esprit qui nous appelle en fait oui mais moi je suis la fille de germaine et germaine tout l'intéressait dans le monde tu sais et donc tout pouvait être là pour la distraire c'était formidable elle adorait ça germaine c'est ma mère et donc elle adorait ça elle s'intéressait à tout et moi je suis vraiment formatée par elle tout une discussion il y a une discussion quelque part ça va m'intéresser tu vois et tout à coup je peux me laisser à paix par cette discussion par et là j'ai écouté les avocats là j'ai écouté des avocats en boucle ce matin ça m'intéresse ça m'intéresse il y a peut-être encore un moyen et c'est encore ces vieux trucs qui viennent me chercher au lieu de mettre tout ça au service du christ super ouais bah c'est chouette et même hier soir ton réseau est moyen toi ton réseau internet est moyen bon alors je disais juste que j'étais très relié à notre rendez vous de demain soir depuis ce matin avec bon voilà qu'est ce qu'on a sur quelle porte on va appuyer pour on a trop de portes devant nous et il va falloir qu'on soit très sélectif dans notre dans nos choix ça c'est sûr et donc je rappelle de ce fait que pour ceux qui écoutent cette action la restitution de cette action dans l'après-midi de ce lundi 9 août que la guidance a lieu ce soir en direct à 18 heures pour cause de nouvelle lune retardée de 24 heures puisque toi même tu fais ton émission à 20 heures c'est ça exactement ça fait beaucoup d'informations ça alors donc je résume les informations guidance rendez vous à 18 heures et pour ceux qui s'intéressent à la nouvelle lune est ce qu'elle apporte c'est avec toi astrologiques astrologiques à 20 heures sur l'antenne youtube de david pochard exactement voilà les amis voilà les amis bon après-midi et bien merci bon après-midi et demain je serai avec fabienne pour l'action finalement ce sera un troisième tour fabienne a attrapé la queue du michael à droit à un troisième tour de manège et donc moi je serai rendez vous avec élodie ouais super on agit on agit on agit on agit on n'arrête plus au revoir voilà